Ce lundi, 24 octobre 2016, était jour de deuil national au Cameroun. Les drapeaux étaient en baine sur toute l'étendue du territoire national, suite au décret du président de la République, Paul Biya. Un deuil national en guise d'hommage de la nation aux victimes du tragique accident du train suivi le 21 octobre 2016 à Ezeka. Les populations ont également exprimé leur compassion avec les familles et pleuré. Cette journée restera gravée dans la mémoire parce que dorénavant, le 24 octobre, chaque 24 octobre, je serai là pour penser à mon neveu qui est décidé, ainsi qu'à ma belle-sœur qui a été gravement blessée dans cet accident du train. Le moral est très bas et je pense que seule la prière va nous réconforter face à cette douleur. Déjà, moi, je porte le noir, le noir qui signifie vraiment la noirceur de cette journée, le deuil. Et je porte aussi une cravate rouge qui signifie le sang qui a été versé au lieu du drame. C'était également une journée de recueillement en mémoire des victimes. À Douala, les chrétiens se sont retrouvés à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul afin de prier pour le repos éternel des âmes des victimes et pour solliciter la protection divine. Le peuple camerounais a voulu pleurer ses morts. Et c'est un signe de solidarité et d'unité que nous avons toujours voulu exprimer dans notre pays et dans l'Église. C'est un message d'espérance toujours. Les familles doivent se sentir soutenues par l'Église, encadrées. Et nous continuons de les suivre, de prier dans toutes nos églises de la chute diocèse de Douala. Le bilan continue de s'alourdir après la catastrophe ferroviaire qui s'est déroulée entre Yaoundé et Douala. Le déraillement du train Intercity a fait au moins 80 morts et plus de 600 blessés selon des chiffres encore provisoires. À Yaoundé, à Douala et à Ezeka, des cellules de crise ont été mises en place par la compagnie ferroviaire Kamray pour assister les familles des victimes en plein désarroi. Les blessures ont été conduites dans les principaux centres hospitaliers où ils sont actuellement pris en charge.